Maintenant, la période de questions orales. Député de Brampton Centre. Merci, bonjour. Ma première question est au premier ministre. Hier, le premier ministre a insisté que son gouvernement ne devrait pas être critiqué pour leur sous-financement et leur réponse inadéquate envers la COVID-19 parce que d'autres endroits ont une situation qui est pire. Par contre, les résidents à Brampton, où il y a un taux d'oppositivité de 20 %, un médecin l'a décrit en étant un chiffre qui nous démontre qu'il y a un grand problème. Il y a maintenant 185 patients dans l'unité des soins intensifs. C'est un lit sur dix dans toute la province. Quand est-ce que le premier ministre va continuer de justifier son inaction et quand est-ce qu'il va commencer à agir pour les gens qui subissent les effets de la COVID-19? Le ministre de la Santé, en fait, nous appuyons Peel et toute la région, puisque malheureusement, ils ont dû entamer un confinement, tout comme la ville de Toronto. Nous reconnaissons qu'ils ont besoin de plus de soutien pour gérer l'augmentation rapide de la COVID-19. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé plus de personnes pour faire la vérification et la recherche des contacts et pour identifier les gens qui ont la COVID-19 et leurs contacts. Nous augmentons aussi la capacité dans les hôpitaux pour que les gens qui sont en hôpitaux, dans les hôpitaux, puissent y avoir accès. Et nous demandons aussi de l'aide pour les autres endroits qui ont moins de cas pour aider avec la recherche des contacts. Nous savons que Peel fait face à une situation qui est difficile et on veut leur permettre de se sortir du confinement le plus tôt possible. Et nous leur offrons les ressources pour le faire. Complémentaire, à tous les jours, le gouvernement continue de réduire les effets ou de réduire leurs commentaires sur les effets de la COVID-19. Les gens à Brampton et à Peel sont plus probables d'être infectés. Et les intervenants de première ligne aussi, ils font face à une crise sans aide de la part de ce gouvernement. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de tenter de se protéger et de ne pas dépenser des fonds? Et quand est-ce qu'ils vont agir pour protéger les gens qui ont plus besoin d'aide et de protection? Ministre de la Santé, juste pour vous démontrer à quel point on aide et on apporte des ressources à Peel, il y a des centres mobiles de dépistage. Il y a aussi des personnes qui peuvent se présenter sans rendez-vous au centre de dépistage. Il y a sept pharmacies aussi qui vont pouvoir faire la prise d'échantillons. Et nous investissons aussi 42 millions de dollars pour de nouveaux lits, 234 nouveaux lits dans les hôpitaux et pour réduire la pression dans les hôpitaux. Donc, on offre des soutiens pour les lits des hôpitaux et ainsi les soutiens pour la recherche de contacts et le dépistage. Et le reste, complémentaire à la ministre, l'aide dans quelques semaines ne va pas nous venir en aide aujourd'hui. Les intervenants n'ont pas à entendre de la part de ce gouvernement que la situation peut être pire. Ils ont besoin de ressources pour le dépistage et la recherche de contacts, la sensibilisation axée sur la culture des gens et des soutiens directs pour les gens qui travaillent avec eux et de garantir qu'ils peuvent avoir une journée de maladie payée. Quand est-ce qu'on va voir ces mesures mises en place? Les ministres, les soutiens qui ont été offerts en santé et il y a aussi des soutiens financiers, nous doublons l'aide pour la gestion du nombre de cas. On a doublé l'argent de 300 millions à 600 millions de dollars pour reconnaître tous les inconvénients d'un confinement pour les entreprises et nous ajoutons aussi le nombre de lits. Il y a 87 lits au total, 41 à Brampton Civic et 46 à Etobico General. Trillium, nos partenaires en santé, vont recevoir 141 nouveaux lits et 99 à Mississauga, 70 nouveaux lits en faisant partie de notre réponse à la COVID-19. La liste continue, donc on s'attaque aux effets financiers et de la santé et en reconnaissant que la situation est difficile et que nous sommes là pour les aider. Prochaine question, députée Brampton. Merci, Brampton Centre. Ma question est au premier ministre. Hier, neuf autres résidents sont décédés de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée. Pendant des mois, le gouvernement a insisté que la propagation de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée n'était pas une source de préoccupation. Mais le médecin afghanien, en disant que, je cite, « on avait des mois pour se préparer à cette situation, donc le nombre de cas et que le nombre de mortalités augmente, c'est tout à fait dévastateur. » Fin de la citation. Pourquoi est-ce que le gouvernement Ford continue de nier la réalité dans nos foyers de soins de longue durée? Merci. Ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Merci de la question. Nous avons agi rapidement et de manière décidée depuis le début. Et je rejette la prémisse de la question. On a pris les préoccupations de la COVID-19 très au sérieux. Ça a été cohérent que notre plus grande préoccupation est la santé des résidents, la sécurité du personnel. C'est notre priorité. Et sans aucun doute, nous avons agi. 241 millions de dollars pour investir dans l'appui à nos membres du personnel en foyers de soins de longue durée. 405 millions de dollars de plus pour augmenter la dotation du personnel dans ces foyers de soins de longue durée. 30 millions de dollars pour le contrôle des infections, 10 millions de dollars pour la formation, 26,3 millions de dollars pour les préposés de soutien à la personne. Et la liste continue, M. le Président. Nous n'avons jamais arrêté. Nous allons continuer de le faire. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, l'Association canadienne des personnes retraitées fait partie des voix qui expriment des préoccupations avec l'échec de la part de ce gouvernement de s'attaquer à la crise en soins de longue durée. Je cite, « On ne peut pas s'attendre à attendre encore plus. Avec les éclosions dans les foyers de soins de longue durée, on doit changer les choses immédiatement. Et retirer la ministre des Soins de longue durée pour que nous puissions avoir une chance de réparer le système avant de souffrir une autre vague incontrôlable de décès. Est-ce que le premier ministre va écouter les préoccupations croissantes de personnes qui demandent qu'on agisse immédiatement et de faire ce qu'on demande? » Ministre, je reconnais que partout au monde, il y a des défis des pays qui luttent contre la COVID-19. Nous avons travaillé avec nos experts en santé alors que la science a évolué sur la COVID-19. Pour ajouter d'autres couches, la première vague, tout le monde a été touché. On a tiré des leçons de la première vague et nous utilisons l'expertise avec nos experts en santé, le groupe de commandement, les centaines d'experts qui nous offrent des soutiens, de l'information, et cela ne s'est jamais arrêté. Ça continue. Avec les dépistages dans les foyers de soins de longue durée qu'on va pouvoir déployer bientôt, il y a une raison pour laquelle on n'a pas pu le faire plus rapidement. Et on travaille avec nos homologues fédéraux pour avoir accès à ces tests de rapide. Mais tout le monde a été touché par la COVID-19 et l'Ontario n'a pas été une exception à cet égard. Nous nous assurons que tout le monde a les équipements de protection personnelle qu'ils ont besoin. Nos maisons, nos foyers de soins de longue durée se portent beaucoup mieux. 92 % d'entre eux n'ont pas d'éclosion. Complémentaire, après la première vague, la COVID-19, le gouvernement Ford a promis aux résidents des foyers de soins de longue durée et leurs familles qu'on avait tiré des leçons de la première vague et des changements s'en venaient. Maintenant, ils regardent alors que le virus se propage partout dans les foyers et le personnel n'est pas préparé. Ils sont pris de court. Le gouvernement a décidé de protéger les exploitants des foyers de soins de longue durée et des poursuites juridiques. Pourquoi est-ce que le gouvernement et le premier ministre protègent sa ministre et non pas de protéger les résidents vulnérables? Adjointe parlementaire de Durham, les personnes et les organisations qui ignorent les mesures sanitaires et qui agissent avec négligence ne seront pas protégées par notre loi. La protection contre la responsabilité civile est juste avec la propagation de la COVID-19 de manière non intentionnelle. si un résident ne reçoit pas les médicaments adéquats ou si un foyer de soins de longue durée ne communique pas adéquatement avec les patients ou avec les résidents, ce sera un cas de responsabilité civile et les gens vont continuer d'intentrer des poursuites et d'avoir accès à la justice pour toutes ces demandes et revendications, ce qui comprend aussi des poursuites criminelles. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Avec des partis de la grande région de Toronto en confinement et d'autres régions vont suivre, des entreprises signalent l'alarme concernant le gouvernement et le manque de direction à savoir qui peut être ouvert et pas ouvert. Les Ontariens sont habitués à avoir un manque de clarté de la part de ce gouvernement, mais ils sont tout de même pris de court en ce moment. On dit que ça va de continuer d'acheter dans des magasins à grande surface, mais on doit fermer les petits magasins et les petites entreprises. Qui est là pour faire du lobbying pour Walmart auprès du gouvernement? C'est Melissa Landsman qui a fait campagne pour le gouvernement conservateur. Pourquoi est-ce que le gouvernement, ça leur va que les petites entreprises aient fermé leurs portes juste parce qu'ils n'ont pas pu embaucher une personne de lobbying comme Mme Landsman? Leader parlementaire du gouvernement, merci, M. le Président. Nous faisons tout ce qui est possible pour nous assurer que nous puissions nous concentrer sur la santé et sécurité des Ontariens. Le ministre des petites entreprises, comme il l'a mentionné hier, ce sont une période très difficile et des décisions très difficiles qu'on a à prendre en coopération avec non seulement le médecin hygiéniste en chef, mais aussi les médecins hygiénistes dans les communautés partout en Ontario. On a des ressources en place pour venir en aide aux petites entreprises en cette période très difficile pour eux. Mais comme on l'a dit dès le début et comme le Premier ministre l'a dit, notre but, c'est de se concentrer sur la santé et la sécurité des Ontariens et cela va nous permettre de relancer l'économie. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Donc, le Premier ministre a déjà dit que personne ne peut l'influencer ou toutes les prises de décision qu'il prend. Mais il y a certaines personnes qui l'écoutent. Ce sont des anciens membres du personnel du Parti conservateur qui sont des lobbyistes en ce moment. Il y a Mme Lantzman, M. Wal-Mart a aussi embauché David Turhant, ancien directeur de communication du Parti conservateur. Ses deux amis du Parti conservateur ont établi une réunion avec le PDG de Wal-Mart où le PDG de Wal-Mart a convaincu le Premier ministre qu'il n'avait aucun choix que de rester ouvert alors que les petits concurrents de la rue principale ont fermé leurs portes. Qu'est-ce que le Premier ministre a dit aux petites entreprises qui ne peuvent pas se permettre d'embaucher des amis du Parti conservateur pour établir des réunions avec le Premier ministre de l'Ontario? Ministre des Affaires municipales, rappel à l'ordre. Réponse, leader parlementaire du gouvernement? Oui, merci, M. le Président. Vous ne m'avez pas entendu, je présume, leader parlementaire du gouvernement? Quelle question remarquable. Je voudrais rappeler aux députés de l'opposition, ce sont les mêmes mesures d'urgence qui ont été mises en place au mois de mars qui ont été appuyées de manière unanime dans cette Assemblée de la part des députés de l'opposition, des députés indépendants, les mêmes mesures d'urgence qui ont été mises en place pour lutter contre la COVID dans ses débuts et qui ont été demandées non seulement par le médecin hygiéniste en chef mais aussi les deux médecins hygiénistes des deux régions en lockdown et en confinement. Est-ce que les députés d'en face suggèrent qu'on ne devrait pas se concentrer sur la santé et la sécurité des Ontariés? Mais je veux rassurer les députés d'en face qu'on ne va pas le faire. Nous savons que le plus tôt qu'on peut aplatir la courbe, on aura une reprise et une relance économique. Et c'est justement ce qu'on va faire en dépit de l'opposition du parti de l'opposition. Député de Niagara-West, prochaine question. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des responsables des petites entreprises de la réduction des fardeaux administratifs. Les petites entreprises ont toujours été au cœur de l'économie de l'Ontario. Dans l'Ouest et partout dans la province, ils représentent des emplois et des occasions pour les Ontariens. À la suite de la pandémie, des milliers de petites entreprises ont dû fermer leurs portes pour limiter la propagation de la COVID-19. Je sais que ça a été très difficile. Malheureusement, plusieurs petites entreprises n'ont pas une présence en ligne qui fait en sorte que c'est plus difficile pour eux de perdre des ventes liées aux gens qui se présentent dans les magasins. Quelle a été la réponse de la part de notre gouvernement pour permettre aux entreprises de s'adapter à ce nouveau monde numérique? Ministre, merci au député de Niagara-Ouest de la question. On ne peut pas dorer la pilule. C'est une situation difficile, une situation inédite. Et notre gouvernement comprend que les petites entreprises ont dû s'adapter très rapidement. Et c'est pour cette raison qu'on a répondu avec un investissement de 57 millions de dollars pour les rues principales, pour permettre aux entreprises d'entamer le virage numérique. Le commerce en ligne a été une grande priorité pour plusieurs propriétaires d'entreprises. Avec ces investissements, les petites entreprises peuvent recevoir une subvention de 2 500 pour lancer leur entreprise en ligne. Le programme va venir en aide à près de 23 000 entreprises pour augmenter leur présence en ligne. et de créer des emplois pour plus de 1 400 étudiants. Grâce à ce programme, les entreprises vont pouvoir approfondir leur présence en ligne. Complémentaire, merci au ministre de sa réponse. Je sais que cet investissement est très important pour les plusieurs propriétaires de petites entreprises dans ma circonscription et partout en Ontario. Avec la pandémie, plusieurs entreprises se préparaient à fermer, mais cette aide a permis de... Est-ce qu'ils puissent survivre? Est-ce que le ministre peut nous mettre à jour sur les résultats de ce programme de subvention pour le virage numérique? Ministre, associé. Merci au député pour sa question. Je serais ravi de mettre à jour la Chambre sur le progrès de ce programme. Sur les cinq premiers mois, on a reçu 79 demandes pour les entreprises qui ont fait une demande pour y participer. Et 2 500, durant le dernier mois, 45 % de ces entreprises viennent de l'extérieur de la grande région de Toronto. 45 % des demandes sont des entrepreneurs qui sont des femmes. Nous avons aussi établi 79 centres de services pour offrir des soutiens pour établir un site Web et des stratégies de promotion de publicité et des entreprises. 131 municipalités partout en Ontario ont maintenant accès à ces services. Et c'est essentiel pour plusieurs entreprises et ça permet de rétablir la confiance des consommateurs et de rendre la vie plus facile pour ces entrepreneurs. Prochaine question. Député de Toronto-Saint-Paul. Monsieur le Président, ma question est pour le Premier ministre. Hier, notre Assemblée a adopté une motion pour condamner et dénoncer les propos de M. McVitie haineux et de s'opposer à ce que Canada Christian College puisse devenir une université accréditée. L'Assemblée a pris la parole et même les députés du gouvernement conservateur ne peuvent pas défendre cette décision. Est-ce que le Premier ministre va écouter la volonté de cette Assemblée et de retirer ce projet de loi qui va récompenser M. Charles McVitie? Oui ou non? Merci. Réponse, ministre des Collèges et des Universités? Merci, comme je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises. Et je vais continuer de défendre le processus que nous avons en place, un processus qui est important, qui est redevable, qui est transparent. C'est ce qu'on doit faire, donc je vais continuer de parler du processus. Et le processus, le voici. Il y a un processus indépendant, une commission d'évaluation. Une institution peut faire cette demande auprès de cette entité indépendante. On ne peut pas arrêter le processus. On ne peut pas s'ingérer dans le processus. Cette entité indépendante va évaluer la demande de l'institution et ensuite, ils vont faire rapport de leurs décisions au ministre. Et ensuite, la législation, le projet de loi entrerait en vigueur. L'opposition continue de jouer la politique avec ce sujet, mais nous, nous allons défendre la démocratie de ce côté-ci. Je rejette la prémisse de la réponse. Encore une fois au premier ministre, avec chaque jour qui passe, c'est de plus en plus difficile pour que le gouvernement défende la décision du premier ministre de récompenser son ami et son allié un islamophobe et homophobe et de la décision de lui permettre d'émettre des diplômes universitaires. La majorité des députés conservateurs ont décidé de ne pas faire la mise au voie, mais alors que l'Assemblée a décidé de dire non, arrêtez d'aller de l'avant avec ce projet de loi, le gouvernement décide de continuer tout de même d'aller de l'avant. Comment est-ce qu'on peut justifier cette décision d'aller de l'avant avec cette décision de permettre à M. McVitie qu'il puisse avoir une université qui est islamophobe et transphobe alors que les députés conservateurs ont trop honte de défendre cette décision? Ministre, encore une fois, il y a un processus que nous avons créé, comme j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Il y a une égalité, c'est un processus égalitaire, et aussi dans notre Constitution. Non seulement est-ce qu'il y a une égalité dans notre Constitution et dans notre Charte des droits et libertés, il y a des sauvegardes dans notre loi qui doivent exister. J'en ai parlé par le passé à maintes reprises, et, M. le Président, je vais continuer d'en parler, parce que les sauvegardes dans notre société sont nécessaires pour qu'on ait une démocratie. Elles sont garanties par notre Charte des droits et libertés, et on doit les défendre. Alors que je ne demanderais à aucune personne d'être d'accord avec l'opinion d'une personne qu'ils ne sont pas d'accord avec. Mais je ne dis pas qu'on devrait les accepter ou accepter ses opinions, mais ce qu'on doit respecter, c'est qu'il y a un processus en place. M. le Président, je vais vous donner un calcul simple. Il n'y a pas un seul député de ce côté-ci qui a voté pour la motion de l'opposition, parce que cette opposition n'a pas été bien rédigée. Rappel à l'ordre. Prochaine question. Le député de Don Valley-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de la Santé. Le leadership de la nation Anishinaabé a travaillé très fort pour que ces 44 nations soient sensibilisées envers le progrès de la COVID-19. Il leur permet d'avoir accès aux ressources et aux informations, et il publie des informations sur le nombre de cas sur les sites Web pour que les communautés soient informées. le ministre fédéral est en communication avec le grand chef de NAN. Mais la même chose ne se produit pas avec le ministre provincial. La lutte contre la COVID doit être faite, menée par tous les paliers du gouvernement. Le grand chef, M. Fidler, tente d'avoir une rencontre avec les trois homologues en santé. Est-ce que le ministre de la Santé de l'Ontario va s'engager à cette réunion pour mieux coordonner la réponse à la COVID-19? Le ministre de la Santé. Oui, oui, bien sûr que c'est le cas, et je suis en contact avec les leaders autochtones, et ce fut le cas avant la pandémie, et encore maintenant avec la pandémie. J'ai eu plusieurs conversations avec eux, et je vais bien participer à cette réunion, et je suis content de le faire. Complémentaire, merci, M. le Président. C'est une bonne nouvelle. J'ai parlé au grand chef Fidler et avec le ministre Haidu hier. C'est une bonne nouvelle que vous voulez maintenant avoir cette rencontre, parce qu'on doit avoir cette rencontre des trois parties. La relation de gouvernement à gouvernement demande le respect d'aller de l'avant avec la réconciliation en vertu de la Commission de la vérité et de la réconciliation, demande une approche pratique dans tous les domaines, ce qui comprend le bien-être des enfants, l'éducation, la justice et la santé. Ça vient au-delà d'un ministère et d'un seul enjeu, et ça exige que les deux gouvernements puissent travailler ensemble. Est-ce que la ministre de la Santé, vous avez déjà dit que la ministre a dit qu'elle a des conversations avec les Premières Nations? Je veux m'assurer que la ministre va s'engager à avoir adopté une approche de rencontre et de trouver des solutions avec le grand chef des Premières Nations et du gouvernement fédéral. Parce que la situation est bien différente dans les régions urbaines que dans les communautés autochtones. Réponse de la part de la ministre de la Santé, je suis tout à fait d'accord avec ce que la députée vient de dire. On doit avoir une approche ouverte et d'avoir une consultation avec les chefs des Premières Nations. J'ai eu une rencontre avec Mme Archibald et je vais continuer d'avoir des consultations à l'avenir parce qu'on reconnaît qu'il y a des différences, que les gens vivent dans un centre urbain ou dans des régions éloignées. Et je sais qu'il y a beaucoup d'iniquités qu'on tente de réduire. Et donc, je serai content de participer à toutes les rencontres avec eux. Merci. La prochaine question, député de Niagara-Ouest. Il y a plus d'un an que nous avons déposé un projet de loi pour le bien-être des animaux. Le 1er janvier de cette année, le projet de loi est entré en vigueur. Le monde a bien changé depuis qu'on a mis en oeuvre ce projet de loi. Par contre, les premières lignes, les services publics, ce qui comprend les enquêtes pour le bien-être des animaux, doivent continuer de participer aux enquêtes. Donc, ma question est à savoir est-ce que le ministre peut nous dire si le système fonctionne et si on peut assurer la protection de la sécurité des animaux? Merci, M. le Président. Je suis fière de répondre à cette question au nom du gouvernement. Depuis que nous avons mis en place le système de bien-être des animaux depuis le début de 2020, nous avons travaillé très fort. Les travailleurs de première ligne se protègent de la COVID-19. Nous avons établi l'objectif d'avoir 1 000 inspecteurs sur le bien-être animal partout en Ontario. Nous avons fait du progrès en ce qui concerne cette question. Nous avons dévoué des spécialistes dans plusieurs secteurs comme l'agriculture. Je sais que Lynn Perrier, qui est une militante pour les animaux, sera heureuse de savoir que pendant la première moitié de l'année, les agents ont fait 14 000 enquêtes et ont déposé des plaintes. C'est un record et nous pouvons en être fiers. Question additionnelle. Merci. Merci à l'assistant parlementaire, à l'assistante parlementaire pour sa réponse plutôt. Récemment, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un groupe de consultation. est-ce que le gouvernement pourrait expliquer sa façon d'utiliser les connaissances sur le terrain pour nourrir les discussions du groupe de consultation. J'aimerais dire que la connaissance des spécialistes et des militants sur le terrain est très importante. Je m'occupe de cette question depuis avant mon mandat ici. Le groupe multidisciplinaire rassemble des vétérinaires, des agriculteurs et d'autres parties prenantes ainsi que des agents de la paix. Ceci nous permettra de progresser dans la mise en œuvre des normes de soins des animaux. D'ailleurs, les personnes faisant partie de ce groupe ont commencé à travailler. La première rencontre s'est tenue la semaine passée. d'ailleurs, j'aimerais rappeler si vous voyez un animal souffrant, appelez le 1833 9 animal. Prochaine question. Le député de Niagara Centre. J'ai une question pour la ministre de la Santé. Les héros de la santé qui travaillent à Niagara m'ont appelé pour me parler d'une situation urgente. La deuxième vague nous prend d'assaut. Le ministère de la Santé a mis en œuvre une disposition qui fait en sorte que les travailleurs qui s'autodéclarent comme positifs à la COVID ne seront pas payés pour leur travail. Le gouvernement dit que ces gens sont des héros. Cependant, la situation actuelle fait en sorte que les travailleurs de première ligne doivent choisir entre nourrir leur famille et s'autodéclarer comme positifs à la COVID. Est-ce que le gouvernement va renverser cette directive afin que les travailleurs des hôpités de l'Ontario soient payés pleinement lorsqu'ils sont obligés de s'isoler à cause de la COVID-19 ? Merci beaucoup. Je suis d'accord avec le député sur une question, sur une partie de sa question. Tout d'abord, nous reconnaissons la valeur incommensurable du travail fait par les travailleurs de première ligne dans les hôpitaux ontariens. nous avons fourni des équipements de protection. Parfois, ces travailleurs de la santé tombent malades. Ils attrapent la COVID et doivent s'isoler pendant 14 jours. Ce qu'il s'est passé, c'est que Santé Ontario a émis une recommandation demandant que lorsqu'un travailleur s'isole, ce travailleur continue d'être payé. L'hôpital devait mettre en œuvre cette disposition seulement s'il croyait que c'était nécessaire. Nous avons entendu l'association des infirmières parce que, selon l'association, les infirmières ne sont pas payées pour leur temps. Merci beaucoup. Question supplémentaire. Elles étaient payées au début, mais elles ne sont plus payées en ce moment. Ce sont des faits. des infirmières parce que ce gouvernement ne se faisait pas payer. J'ai entendu dire que des gens ne se faisaient pas payer. J'ai entendu d'autres travailleurs qui disaient que les heures qu'ils ont reçues en paiement devaient être remboursées parce que c'était considéré comme un excédent. Les travailleurs de la santé risquent leur sécurité et leur santé. C'est une honte qu'on ne puisse pas les protéger et les compenser lorsqu'ils sont exposés à la COVID-19. alors que nous sommes à deux pas de Noël, le gouvernement coupe les coins ronds en ce qui concerne ces travailleurs. Je demande de nouveau est-ce que la ministre va traiter avec respect les travailleurs de la santé et s'assurer que lorsqu'ils sont exposés à la COVID-19, ils seront payés ? Réponse la ministre de la Santé. nous reconnaissons le travail de ces travailleurs. Comme je l'ai dit, l'association des infirmières a communiqué avec nous. Nous voulons que les travailleurs soient payés pour leur travail et nous devons nous pencher sur cette question. Nous travaillons avec nos partenaires hospitaliers et avec les associations d'infirmières. nous voulons trouver une solution afin que les travailleurs soient payés car parfois ils doivent s'absorter du travail à cause d'une isolation. La députée de Cambridge, question pour le Premier ministre. Ce n'est pas juste à 100%. On a posé la question pourquoi est-ce que les grands magasins comme Walmart peuvent s'ouvrir alors que les petits magasins doivent fermer ? Il nous a parlé de logistique. Une étude de Stanford indique qu'une autre option serait de réduire l'achalandage dans les petites entreprises. Au lieu de choisir cette option, le Premier ministre décide de favoriser Walmart et d'envoyer tous les gens dans un grand magasin. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne traite pas de manière juste les petites entreprises ? La vice-première ministre, merci pour votre question. C'est quelque chose qui est important pour nous. Nous n'avons pas pris cette décision à la légère lorsque nous avons décidé de confiner Toronto et Pille. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être affectés, mais c'est la COVID. Voilà pourquoi nous devons mettre en oeuvre ces restrictions. l'idée est d'aplanir la courbe afin que ces petites entreprises puissent réouvrir après. Les petites entreprises, je le sais, vont souffrir. Voilà pourquoi nous multiplions par deux l'aide que nous leur fournissons. De 300 millions, nous passons à 600 millions de dollars en aide. Ensuite, ils peuvent faire des demandes au téléphone, des demandes sur Internet. Ceci est nécessaire afin de prévenir la transmission communautaire du virus. Il fallait que nous mettions en oeuvre cette mesure. Question additionnelle. Vous vous rappelez, Monsieur le Président, quand le Premier ministre disait qu'il était contre l'élite. Deux ans plus tard, c'est l'élite qui est à la tête de tout. Apparemment, le Premier ministre a parlé avec le PDG de Walmart et maintenant, Walmart peut complètement ouvrir ses magasins alors que les petites entreprises doivent fermer leurs portes. Malheureusement, les petites entreprises ou plutôt, en fait, les grandes entreprises ont les moyens d'engager des lobbyistes. Est-ce que le Premier ministre peut nous indiquer si le lobbyisme enregistré et certifié de ces grands magasins a eu un impact sur sa décision de fermer les petites entreprises ? Non. La réponse est non. c'est complètement injuste ce que vous dites. Ce n'est pas la situation. La situation est la suivante. Ces grands magasins sont ouverts parce qu'ils fournissent des services essentiels et c'est la raison pour laquelle ils sont ouverts. Plusieurs ont des sections de supermarché, des sections de pharmacie. Nous voulons que les gens aient accès aux services essentiels. Les grands magasins devront fonctionner à capacité de 50%. Donc, le nombre de personnes dans ces magasins sera restreint. Il y aura de la distanciation physique. Cependant, ces magasins doivent rester ouverts car ils offrent des services essentiels. Et ça n'a rien à voir avec ce dont vous parlez. donc voilà les faits. Voilà pourquoi nous avons pris ces décisions. Et nous allons continuer à nous fonder sur les données pour prendre des décisions dans l'avenir. Merci. Question, le député de Niagara-Ouest. Ma question est pour le ministre de l'Environnement, de la Protection et des Parcs. Nous encourageons les industries à contribuer à la relance. récemment, il a été indiqué que nous pourrions importer moins de gaz des États-Unis, ce qui fait en sorte qu'on garderait plus d'argent dans nos poches. On voudrait, par exemple, s'intéresser à la technologie de l'azote. Il y a de nouvelles occasions d'avancement. Je me demande si le ministre de l'Énergie peut nous indiquer si le gouvernement se penche sur les énergies propres et peut-être qu'il pourrait nous expliquer comment cela pourrait aider à la relance. d'un député de la députée de Barry-Annesville. J'aimerais remercier mon collègue pour son travail sur l'hydrogène. L'hydrogène est un gaz qui nous intéresse particulièrement. Nous voulons créer des occasions d'avancement tout en maintenant la qualité de l'air. J'en ai parlé à la conférence Kutrik. Ensuite, le ministre a rencontré plusieurs acteurs de secteurs comme le secteur de l'hydrogène. L'idée est de stimuler notre économie. Il y a énormément de potentiel dans l'hydrogène que ce soit pour les bateaux, pour les véhicules ou pour les industries. L'hydrogène peut également être utilisé pour le chauffage. Réponse. L'utilisation de l'hydrogène est étudiée dans le but d'innover et dans le but de réduire les gaz à effet de serre en Ontario. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci à l'assistante parlementaire pour sa réponse. Nous voulons nous attaquer au changement climatique. Nous devrions donc nous pencher sur ce qui crée un tiers des gaz à effet de serre. Je sais que le NPD parle beaucoup du climat. Malheureusement, le NPD ne soutient aucune proposition de notre côté. Par exemple, le NPD s'est opposé à un projet de loi sur le transport récent. est-ce que le ministre de l'Énergie peut s'engager à se pencher sur des solutions comme l'hydrogène qui sont des solutions pour l'avenir qui réduira les gaz à effet de serre. Réponse, l'hydrogène est une idée qui existe depuis longtemps. En ce moment, le gouvernement se penche sur la question. Le gouvernement et le ministre veulent créer un secteur de l'hydrogène qui nous permettra de créer des emplois et moins de gaz à effet de serre. Une étude est en train d'être faite à savoir comment l'Ontario se comporterait avec une utilisation accrue de l'hydrogène. Nous avons hâte de renforcer nos capacités d'attirer des investissements, de créer des emplois et de réduire les gaz à effet de serre en utilisant l'hydrogène. Merci. Question. La députée de Windsor-Ouest. Ma question est pour le Premier ministre. 39 étudiants et professeurs à Bigley ont reçu un test positif à la COVID-19. L'école est fermée à cause de cela. C'est le foyer le plus important de contagion en Ontario. On ne veut pas cela. Des centaines d'étudiants ont dû arrêter d'aller à l'école. Les parents doivent maintenant rester à la maison pour aider leurs enfants. À Bigley, il n'y a aucune classe qui est limitée à 15 étudiants. Donc, la distanciation physique est impossible. Le gouvernement conservateur refuse d'écouter les experts. Ceci affecte nos collectivités et nos écoles. Est-ce que le gouvernement admettra que son plan est un échec et est-ce qu'il mettra en oeuvre des mesures pour protéger les familles ? Réponse, le ministre de l'Éducation. Pour protéger les personnes vulnérables, pour protéger les écoles, nous avons annoncé des mesures additionnelles. Nous avons confiné Peel et Toronto. Nous avons également accru les mesures dans d'autres régions. pourquoi est-ce qu'on fait ceci ? Pour protéger les personnes vulnérables, les enfants. Nous n'allons pas nous excuser pour les décisions que nous prenons en faveur de l'intérêt public. Le risque dans les écoles reflète les risques dans les collectivités. Voilà pourquoi nous avons pris les mesures nécessaires. Nous avons financé largement les mesures et l'éducation. nous avons 1200 nouveaux surveillants. Nous avons de nouveaux professeurs. Nous continuons et progressons dans la bonne voie. Réponse plutôt question additionnelle. Écoutez, je ne parlais pas de Toronto et Peel. Au fait, j'aimerais qu'on parle d'une question d'inéquité. Docteur Ahmed a dénoté que la contagion dans les endroits fermés peuvent se dérouler dans des maisons. Il y a également des foyers où les gens ne peuvent pas offrir d'éducation à leurs enfants. J'ai très peur de la contagion dans les collectivités. Est-ce que le Premier ministre fera ce que les parents et les experts demandent ? Est-ce qu'il restreindra la taille des classes ? Est-ce qu'il augmentera le traçage et le dépistage ? Nous voulons ainsi que l'éducation soit sécuritaire à Windsor et en Ontario. Réponse, le ministre de l'Éducation. Merci pour la question. Nous voyons qu'il y a une augmentation du taux de contagion dans les collectivités. et cependant, il y a de plus en plus de collaboration. J'ai d'ailleurs parlé avec plusieurs parties prenantes. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour réduire la contagion de la COVID-19. Lorsque nous nous intéressons aux actions entreprises, sachez que l'on a communiqué avec les parents, on a envoyé des dépistages dans les écoles. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a une éclosion, les étudiants apprennent en ligne par la suite. Il y a de plus en plus de risques dans les collectivités. Cependant, je vais vous indiquer des données intéressantes pour les écoles. 99,94 % des étudiants en Ontario n'ont pas la COVID. Nous allons continuer à faire ce qu'il faut pour les maintenir en sécurité. La députée de Scarborough-Gilwood. Merci. Ma question est pour le premier. Pendant la première vague, les travailleurs de la santé nous ont protégés. Et aujourd'hui, ils sont toujours là au travail. Ils mettent leur vie à risque. Et comment est-ce qu'on a reconnu ceci ? Avec un supplément de 4 dollars. La paye spéciale de 4 dollars n'existe plus. Mais les travailleurs de la santé sont encore en première ligne. Beaucoup d'entre eux sont fatigués. malheureusement, les taux de contagion sont très élevés et c'est très difficile. Les travailleurs de la santé n'ont pas vécu une première vague et une deuxième vague. Non. Ils ont travaillé sans relâche depuis le début de la pandémie. Qu'est-ce que fait la province ? Elle insulte les infirmières en mettant un plafond d'augmentation de 1 %, en mettant des restrictions sur le renouvellement des contrats au Premier ministre. Allez-vous reconnaître le risque élevé associé à ce travail ? Allez-vous valoriser ce travail en reconduisant les 4 dollars de supplément sur la paye ? Réponse, le député de Willowdale. Merci, Monsieur le Président. Nous apprécions le travail sans relâche effectué par les travailleurs de la santé. Voilà pourquoi nous avons mis en oeuvre des mesures qui bonifient les payes. J'aimerais d'ailleurs reconnaître les travailleurs de la santé de ma région. Nous faisons en sorte de reconnaître ce travail tout en respectant le travail des contribuables. Nous allons nous assurer que les projets de loi futurs ne mettront pas de bâton dans les rues dans le processus de négociation. Voilà pourquoi nous avons offert 45 milliards de dollars pour aider les familles ainsi que les travailleurs. Ce soutien sera poursuivi dans les prochains mois pour aider les Ontariens. Question supplémentaire. Le député sait que ce budget n'a octroyé aucune bonification pour les travailleurs de la santé. Cette année, le vaccin contre la grippe a été déployé. Ensuite, on parle maintenant du déploiement du nouveau vaccin. On a remis cette tâche à un militaire. Par contre, sachez que pour déployer un vaccin, il y a plusieurs conditions sociales, par exemple, à prendre en compte. dans certaines régions, il y a des travailleurs qui ne peuvent pas manquer le travail parce qu'ils ont peur de manquer le travail. Ils ont peur de perdre leur travail. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre leur travail. Est-ce que le gouvernement a un plan qui veillera à ce que les résidents vulnérables ne vivent pas des obstacles lorsqu'ils tentent d'obtenir un vaccin? Est-ce que le gouvernement financera la santé publique? Merci, la ministre de la Santé. Merci pour votre question. C'est une question très importante. Ça fait des mois que nous vivons la COVID. Voilà la lumière au bout du tunnel. Nous avons des vaccins de Pfizer, Moderna et AstraZeneca. Ces trois vaccins seront offerts dans le marché très bientôt. Nous voulons ainsi nous attaquer à toutes les problématiques que nous connaissons. Voilà pourquoi nous avons nommé le général Hilliard. Il sera à la tête du groupe de travail et de mise en oeuvre du vaccin. Nous allons travailler avec toutes les autorités de santé locales. Nous allons travailler avec les collectivités afin de préciser et de comprendre les barrières à l'accès. Ainsi, lorsque le vaccin arrive en Ontario, nous allons pouvoir rapidement déployer le vaccin et l'offrir à ceux qui en ont besoin. Ainsi, nous allons faire en sorte de pallier tous les problèmes comme le transport, le travail, etc. Question, la députée de Hamilton West. Ma question est pour le Premier ministre. Il y a 100 éclosions dans les foyers de soins de longue durée. À Chartwell-Willow-Grow, il y a une éclosion qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Des gens sont décédés. Nous pleurons ces morts. Des travailleurs travaillent sans relâche dans ces centres. Ils ont besoin d'aide. Les experts indiquent que sans action urgente, la deuxième vague de la COVID-19 sera désastreuse. le gouvernement ignore les études probantes. Monsieur le Président, nous vivons une crise. Ça fait des mois qu'on demande un plan clair du gouvernement. Où est ce plan ? Quand est-ce que vous allez faire ce qu'il faut pour répondre à cette crise urgente ? La ministre des Soins de longue durée. Merci pour votre question. Oui, il y a urgence. Et depuis le début, nous sentons et reconnaissons l'urgence. Plusieurs ministères, plusieurs experts, plusieurs scientifiques se penchent sur la crise. En ce qui concerne Willow Grove, il y a 15 cas en ce moment et on voit une amélioration. J'aimerais d'ailleurs me corriger. J'ai dit 92%. 92% des foyers de soins de longue durée n'ont aucun cas. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que nous vivons et nous faisons face à un envahisseur invisible, la COVID-19. Donc, nous adoptons toutes les mesures nécessaires, que ce soit la stabilisation, que ce soit les groupes de prévention des infections, etc. Toutes ces mesures sont mises en oeuvre afin de contrer la COVID. Nous avons investi plus d'un milliard de dollars pour les foyers de soins de longue durée et nous allons continuer. Question additionnelle. Monsieur le Président, j'aimerais rappeler à la ministre qu'il ne s'agit pas de 15 cas, il s'agit de 15 décès. Pas cas, des décès, des décès de personnes que nous aimons, de nos proches. Les deux hôpitaux à Hamilton ont réussi à utiliser un hôtel pour le reconvertir. Cependant, rien n'a été envoyé du gouvernement. Il n'y a pas d'argent ajouté dans votre nouveau budget, pas de plan et pas d'argent surtout pour engager plus de préposés. Au lieu d'essayer d'économiser de l'argent, vous auriez pu essayer de sauver des vies. Les travailleurs sont épuisés, les familles ont peur et nos personnes âgées sont encore plus vulnérables. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas faire avec urgence ce qu'il faut pour sauver des vies dans les foyers de soins de longue durée ? Je demanderai aux députés de s'asseoir. La députée des soins de longue durée, merci, Monsieur le Président. nous souffrons avec ces familles. Écoutez, j'ai été médecin et j'ai vu la tristesse, j'ai vu le deuil. Voilà pourquoi notre gouvernement met en oeuvre plus de 40 millions de dollars pour aider. Ensuite, 400 millions de dollars et plus pour le soutien et la prévention des infections, etc. 30 millions de dollars pour former et pour engager des experts des infections. 10,3 millions de dollars pour le retour au service. Ensuite, plus d'argent pour plus de mesures à l'ordre. Notre gouvernement est le premier qui prend au sérieux les soins de longue durée et qui répare ce système qui a été délaissé. Question. La députée de Ottawa, Vamier, ma question est pour le ministre des collèges et des universités. Avant la pandémie, plus de deux tiers des étudiants postsecondaires avaient vécu des épisodes d'anxiété accrus. Beaucoup d'étudiants ont beaucoup de difficultés à cause de la dépression. 16% des étudiants ont déjà considéré le suicide. La pandémie ajoute au stress des étudiants. Elle isole les étudiants de leur famille. la santé mentale des étudiants est précaire. Malheureusement, les étudiants ont peu d'accès aux services de soins de santé mentale. Cela peut prendre des semaines avant de pouvoir voir un psychologue. Ces étudiants ont besoin d'aide. Que fait le gouvernement aujourd'hui pour aider les étudiants du postsecondaire en ce qui concerne leur santé mentale? Le ministre des collèges et des universités ont été Je suis heureux de pouvoir répondre à cette question. Le gouvernement reconnaît l'importance de la santé mentale. Plusieurs fois, nous avons dit que la santé mentale, c'est la santé. Lorsqu'on entend ce type de problématiques, cela nous inquiète réellement. Nous savons qu'avec la COVID, ça a été très difficile pour beaucoup d'étudiants. Donc, j'aimerais prendre l'occasion d'encourager les étudiants. Je lève mon chapeau aux étudiants et aux professeurs des secteurs collégiaux et universitaires. Plusieurs travailleurs, plusieurs professeurs plutôt, ont dû mettre en œuvre des cours en ligne, etc. Et maintenant, j'aimerais parler des initiatives de notre gouvernement. J'aimerais en fait prendre l'occasion de parler des professeurs universitaires. Ils font un travail incroyable afin de communiquer avec les étudiants directement. Question additionnelle. Les étudiants des collèges et des universités sont maintenant face à un monde de l'emploi difficile à pénétrer. Une demande a été faite sur un moratoire en ce qui concerne le remboursement des prêts de scolarité, de prêts étudiants plutôt. Malheureusement, le moratoire a pris fin septembre. J'ai rencontré des présidents étudiants récemment. Ces présidents d'associations étudiants demandent au gouvernement que celui-ci permette aux diplômés de prendre plus de temps pour pouvoir repayer leur dette étudiante. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi le moratoire n'a pas été prolongé dans le but de soutenir et d'aider les diplômés des universités? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais rebondir sur certains commentaires. En ce qui concerne la santé mentale, vous savez que nous avons investi 1,3 milliard de dollars sur les dix prochaines années. nous avons octroyé plus de 2 millions de dollars. Le programme Good to Talk est un programme de 5,6 millions de dollars. Je suis très heureux de ce programme. C'est un programme exceptionnel, surtout dans le contexte de la COVID. pour beaucoup d'étudiants, il est difficile d'établir cette première connexion. Donc, pour eux, le fait de pouvoir envoyer un texto peut être positif parce qu'ils peuvent tout de suite établir une connexion et obtenir de l'aide. Nous voulons que les étudiants s'ouvrent plus, parlent plus de leur santé mentale. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada dans les communautés de la province, c'est important d'avoir un test rapide pour la COVID. Malheureusement, pour la province de l'Ontario, le ministre a décidé de ne pas mettre en place les tests rapides et a décidé de les garder de côté pendant très longtemps. Alors que mes cométants sont désespérés d'avoir de telles ressources, combien de ces tests sont en possession du gouvernement actuellement et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été déployés? La ministre de la Santé. Je remercie le député de sa question. Vous avez raison, les tests rapides changeront vraiment la donne comme ça a été dit, tout particulièrement dans les foyers de longue durée, dans les communautés éloignées et autres emplacements. mais je peux vous dire qu'on a reçu 98 000 de ces tests, 1,2 des PAN-Bio, 1,2 million des PAN-Bio qui ont été envoyés aux hôpitaux et aux foyers de soins de longue durée et autres foyers de groupe. Ils sont déployés, ils seront utilisés au cours des trois prochains jours et j'en aurai plus à dire à 13 heures cet après-midi. Complémentaire. C'est inacceptable de garder ces tests de côté alors que les gens tombent malades dans des collectivités comme la mienne qui sentent vraiment la dévastation de tout. Les travailleurs méritent mieux. Je vous demande de nouveau, pourquoi est-ce que le gouvernement a dépensé un mois à garder de côté ces tests rapides plutôt que de les utiliser pour identifier les cas et assurer la sécurité des gens? La ministre de la Santé. Aux députés, on n'a pas gardé ces caisses de côté, on les a déployées de façon active là où elles sont nécessaires. On fait face à des situations où les gens veulent visiter leurs êtres chers dans les foyers de soins de longue durée. Le personnel veut être testé, tout particulièrement dans les zones à risque. Les gens seront testés de façon hebdomadaire. Nous en avons aussi besoin dans nos hôpitaux. Voilà où on les envoie ces tests actuellement et lorsqu'on en recevra plus, nous les enverrons à plus d'hôpitaux. Le besoin est urgent, on le reconnaît et on déploie ces tests rapidement. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour la période des questions. ?